donc voilà merci d'être là pour ce webinaire sur les tableaux de communication géant et support et visuel spécifique alors je vais commencer par une petite introduction mais vous l'avez lu avant de vous inscrire dans le monde de la c1 on voit beaucoup de pratiques qui naissent ici et là pour faciliter la vie des personnes qui utilisent des systèmes de ca qu'ils ont déjà ou qu'ils vont avoir qu'ils soient de haute technologie ou des systèmes papier c'est des systèmes de ca donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire de communication alternative améliorée donc quand un utilisateur a un système à sa disposition qu'il soit haute technologie ou pas on se rend compte que système peut avoir certaines limites si vous n'allez pas au musée régulièrement ce vocabulaire n'est peut-être pas disponible il faudra l'adapter pour chaque personne à chaque fois qu'il doit aller dans un endroit peut effectivement être préparé à l'avance il va devoir être spécifique comme je disais pour chaque personne mais il y aura toujours le risque d'oublier le support le perdre le casser ou de se rendre compte que qu'il n'est pas si adapté concernant le lieu qu'on visite ou qu'on le trouve parce qu'en fait il n'a pas été forcément réfléchi pour le lieu mais qu'il a été réfléchi parce qu'on y va une fois ou deux fois que partant de ce constat parmi et parmi d'autres il ya des pratiques qui naissent vous avez vu sur les réseaux sociaux sur instagram sur facebook sur nos réseaux à nous également que ce soit aux atlantiques ou plus proche de chez nous comme dans le nord de l'europe il y aura un exemple sur le danemark ou même en france il ya un intérêt qui est naissant pour rendre accessible j'utilise le terme d'accessibilité cognitif des lieux qui reçoivent un public mais aussi peuvent recevoir un public qui utilise l'acera et on verra avec l'exemple d'une école en danemark ça peut profiter aussi aux personnes qui n'utilisent pas forcément l'acera alors pour rappel aussi le but de ce webinaire est de voir ce qui a été fait ce qui a été fait en france où il ya des exemples en france et dans une école au danemark et de voir la contribution que toby dynamo vox a pu amener et comment le faire avec dans le concept puisque j'ai vu justement toutes ces discussions sur les réseaux autour de ces tableaux donc c'est pas pour vous donner alors j'ai pas la science infuse c'est pas pour vous donner vous dire qu'il faut faire ça que ça marche comme ça ou que c'est absolument le futur alors pour le déroulement de la présentation alors on est en format webinaire on est beaucoup donc je peux pas gérer tout seul les discussions des micros etc donc comment ça se passe donc on est sur zoom en bas vous pouvez poser vos questions dans q et r alors moi je préfère que vous posez vos questions sur cet onglet là parce que moi elles sont enregistrés et je pourrais vous répondre derrière par email ou si on a le temps bien sûr répondre aux questions les plus fréquentes par exemple en fin de session mais toutes celles auxquelles je n'aurais pas pu répondre aujourd'hui on pourra y répondre tranquillement par email à la suite ou ça pourra peut-être faire l'objet d'un futur webinaire vous avez ici l'onglet discussion ça c'est si vous voulez dire bonjour au fernand marc quelque chose comme ça mais si vous pouvez éviter de poser des questions sur cet onglet là ça serait bien parce que sinon elles vont juste être perdues et moi vous n'aurez pas forcément de réponse que je les aurais pas d'une excusez moi ok alors si vous voulez m'interpeller parce que je vais trop vite vous m'entendez pas ou des choses comme ça vous voulez dire quelque chose de pertinent pouvez lever la main dans ce cas je pourrais vous activer le micro vous puissiez vous exprimer ou si vous voulez juste m'interpeller et me dire par message ça va aussi alors alors ce qu'on va voir aujourd'hui donc on va commencer par deux cas pratiques ensuite présenté board maker 7 parce que c'est ce qui a été utilisé en tout cas pour l'un des deux faire une démonstration donc de board maker 7 pour vraiment voir comment avec ce logiciel pouvoir adapter du contenu pour des formats qui sont un peu hors norme mais je veux dire c'est pas pour faire du format à 4 sur du papier c'est si on veut faire des panneaux de 1m50 sur 80 cm ou des choses très spécifiques et ensuite je répondrai aux questions auxquelles je pourrais répondre sinon elles seront donc récoltées si vous utilisez le qr elles seront récoltées je pourrais répondre après donc on va commencer par les cas pratiques alors ça vous voyez il ya quatre photos vous avez sûrement dû voir sur les réseaux que ce soit sur l'instagram de board maker pour celle ci la page de facebook de toby la page de justement de la ville et de l'abbaye de cr vous avez pu les voir passer donc celles en haut à droite celle-ci et celle-ci elles sont assez intéressantes parce que justement elles évoquent ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'accessibilité on va dire cognitive elles ont été prises celle-ci je crois que c'est en amérique du nord et celle-ci on voit que c'est à zagreb comme je disais c'est le plus proche en europe et on voit bien l'interaction que ça crée c'est pas juste pour le professionnel ou celui qui va faire la visite qui va dire ok je vous parle devant ce tableau ça va créer aussi des interactions avec entre les personnes qui en ont besoin ou entre pairs en fait et donc ici c'est une photo de l'abbaye Saint-Germain il me semble qu'on s'appelle comme ça à Auxerre je vais détailler un peu plus et ici voilà c'est pas un tableau géant mais on va dire c'est un support spécifique c'est pas un bout de papier imprimé collé sur du plexiglas et scotché pour le protéger de la pluie c'est quelque chose qui a été fait sur des tailles qui auraient été réfléchis et sur un vrai support Indra, tu n'as toujours pas le son mais je crois que tout le monde m'entend je vois que tu viens de poser la question est-ce que vous m'entendez toujours ? oui, d'accord alors je suis désolé Indra tu pourras regarder la vidéo plus tard ok, donc on va passer au cas pratique les détails un peu donc ici c'est le premier cas qu'on va un peu détailler ça se passe chez nous, ça se passe en France et avec une personne que vous avez vu parler tout à l'heure dans le chat donc si j'ai dit des bêtises elle pourra m'arrêter mais bon, j'ai eu quand même un bon résumé ça se passe à l'abbaye Saint-Germain à Auxerre donc c'était en 2019 je crois donc vous pouvez déjà organiser des visites dans cette abbaye parce que c'était déjà équipé c'est un projet qui est porté par l'EPNAC l'établissement public national Antoine Koenigswater c'est un établissement enfin c'était avec plusieurs établissements des CME et donc il y a Rita Dobis qui est orthophoniste dans le CME des Petits Princes et puis il y a un établissement de l'EPNAC à ce moment-là elle était également conseillère municipale et déléguée de l'animation de la ville d'Auxerre excusez-moi si je m'arrête c'est parce que je vois qu'il y a des discussions donc ce qui est important à savoir surtout pour vos projets et projets futurs c'est qu'elle a été sollicitée par une personne qui demande si la ville se préoccupe des enfants autistes c'est donc avec sa casquette de conseillère municipale que Rita pilote ce projet et pas juste pour un établissement médico-social donc on voit dans cette abbaye donc il y a un tableau qui a été fait qui a été réfléchi par Rita qui est orthophoniste un document de FALC facile à lire et à comprendre je vais peut-être le détailler juste après super bien voilà donc ce que je disais la Crita elle avait beaucoup d'expérience en fait dans l'implémentation et le déploiement de solutions de CA dans son établissement par exemple il y a eu d'autres projets de CA comme la mise en place de commandes oculaires avec l'équipement de 10 machines 10 séries pour l'établissement donc c'est quelque chose qu'elle fait depuis longtemps et c'est aussi vous avez sûrement vu ses contributions sur les différents groupes de CA sur Facebook donc elle veut sensibiliser les élus sur cette question de la CA et montrer que la communication par symbole peut répondre à des besoins dans tous les lieux publics au départ le projet est ambitieux parce que l'objectif c'était d'installer d'abord des panneaux tu me corriges si je dis débitis mais il me semble que c'était aussi de mettre à disposition par la suite des dispositifs avec des voies de synthèse où cela est nécessaire et donc le choix de l'ABI il a été fait dans un premier temps par le responsable de la communication directeur des affaires culturelles de la commune donc il pensait aussi à la piscine ça aurait pu être un projet à la piscine mais bon vous connaissez l'histoire et ce qui s'est passé après 2019 donc il y a eu le Covid ou la Covid donc c'est passé par là donc c'est un peu à l'arrêt alors pour ceux qui ont des problèmes de connexion excusez-moi il y aura merci Indra tu as répondu il y aura un replay sur YouTube alors le deuxième cas pratique c'est une école une école spécialisée se passe au Danemark et cette école elle dispose d'une classe de CA donc c'est une classe où ils utilisent spécifiquement elle se déroule en utilisant de la CA la communication interlative améliorée donc c'est une école qui avait déjà l'habitude d'utiliser différents supports imprimés différentes choses avec des pictogrammes dans l'établissement et en particulier dans cette classe là donc elle utilisait déjà des taboures en PCS comme par exemple des agendas ici c'est quelque chose que la plupart ont déjà vu ou utilisent déjà c'est pas très compliqué c'est un agenda c'est un semainier on imprime des pictogrammes on les découpe on les plastifie et on met du du scratch je sais plus comment ça s'appelle et du velcro et on va pouvoir les mettre pour temporiser alimenter le calendrier mais il faisait aussi d'autres choses des choses comme ça pour communiquer autour d'activités spécifiques des activités bon ça ressemble un peu excusez moi si j'utilise le mauvais terme ou si c'est protégé à des TLA des tableaux de langage assisté je pense que le principe il est similaire donc ils utilisaient pour chaque activité ou lieu des tableaux faits tous de la même façon vous voyez avec un grand pictogramme au milieu donc pour l'heure du repas pour les toilettes bassin je crois que c'est la piscine mon danois est pas superbe et toujours avec une le titre écrit juste au-dessus pour associer donc nos mots au pictogramme en grand et entouré de pictogrammes et de de cases tout autour alors on voit qu'ils sont faits de la même façon parce qu'à gauche tout ce qui est en rouge on va retrouver à peu près il y a quelques variations les mêmes pictogrammes pour dire par exemple encore stop moi je toi voilà c'est en lieu ou je crois que c'est en lieu ça des choses comme ça et à droite tout ce qui est en noir ici c'est là du vocabulaire bien spécifique à l'activité ou au lieu donc à gauche on a le vocabulaire spécifique à la personne ou ses sentiments et ses besoins et à droite le vocabulaire spécifique au lieu pour pouvoir vraiment communiquer à chaque fois sur le lieu alors avec l'expérience les professionnels ils se sont rendus compte que ce n'était pas toujours pratique lorsqu'il y avait beaucoup de monde parce que là on est dans une école ils parlent à une classe il faut se rappeler comme si on va à la piscine on va montrer je ne le vois pas donc si vous me voyez faire le geste un tableau aussi petit à toute une classe c'est pas forcément le plus pratique aussi il peut y avoir des oublis ou l'oubli de prendre le bon le bon tableau pour le bon lieu donc il faut toujours penser à prendre le bon tableau pour le bon support pour le bon endroit donc ils ont conclu que comme ils utilisaient déjà les tableaux les pcs qu'ils iraient plus loin et donc ils voulaient créer des tableaux géants pour des situations qu'ils demandaient par exemple lorsqu'ils sont en récréation dans le terrain de jeu de leur école donc ils sont alors passés à Bandmaker 7 ils utilisaient Bandmaker 6 ils ont également contacté une société spécialisée dans la signalétique et ça c'est une partie importante en fait cette société elle fait des panneaux pour les routes pour les vélo-routes les routes les routes normales les panneaux de direction des choses comme ça c'est un gros travail entre le personnel de l'école pour tout ce qui est organisation de ce langage là des pictogrammes remplir faire les cases et imprimer du contenu sur un support spécifique c'est un métier donc ils ont fait appel à une société de signalisation ça peut être une idée quand on souhaite développer ce genre de projet donc ils ont proposé en haut l'organisation du vocabulaire et en bas c'est ce que la société leur a proposé comme visuel pour qu'ils puissent être imprimés sur un grand support alors je vais revenir sur ici voilà donc ça donne ça donc le visuel donne ça dans la vraie vie donc ils doivent faire un mètre 50 sur 80 cm si je me rappelle bien donc ils en ont fait deux à des hauteurs différentes un pour on va dire pour une utilisation classique et l'autre pour que s'ils puissent être accessibles parce que c'est une école spécialisée donc il y a des personnes qui sont en fauteuil roulant pour que ça ne puisse pas être trop haut et qu'ils puissent quand même pointer voilà et après ils ont imprimé ils l'ont installé mais c'était un projet qui a eu beaucoup de réflexions autour pour créer un projet mais qui a créé de nouvelles réflexions ils se sont rendus compte qu'il y a eu une utilisation plus généralisée de ces tableaux c'était pas que les élèves de cette classe de CAA qu'ils utilisaient c'est à dire que les élèves des autres classes qui n'utilisaient pas la CAA se sont mis à exprimer des choses qu'ils n'exprimaient pas forcément grâce à ces tableaux je ne sais pas il y a des exemples c'est je vais aller aux toilettes ou des choses comme ça ils sont présents sur ce tableau donc ça va plus faciliter certaines interactions et aussi ça permet aussi entre eux justement les élèves de pouvoir aller pointer sur ces grands tableaux pour pouvoir communiquer ils ont réfléchi à ce qui est accessibilité pour les personnes qui sont en fauteuil roulant comme je disais si on met trop haut une personne en fauteuil roulant qui en plus a besoin d'utiliser de la CAA elle ne pourra pas pointer donc il y a eu des hauteurs différentes deux installations à deux hauteurs différentes ensuite alors ça c'est bien ça répond à un certain nombre des questionnements et des soucis on va dire qu'ils avaient remarqué c'est à dire pouvoir parler à un groupe avec un grand tableau donc ça ils peuvent le faire mais ça reste du vocabulaire général autour du lieu c'est à dire s'ils sont dans le dans un terrain de jeu de leur école il va parler en général sur le terrain de jeu il n'y aura pas de vocabulaire poussé on va dire spécifique sur la balançoire sur le bac à sable ou sur je ne sais pas quel autre jeu les bascules sur sur les terrains de jeu donc je suis en train de se dire est-ce qu'on va faire des tableaux plus petits comme vous avez vu tout à l'heure sur la première photo des tableaux plus petits pour chaque partie du terrain de jeu pour communiquer autour de la balançoire autour de la bascule autour du bac à sable donc après donc tout ce projet et il a été mûri et il a donc ouvert toutes ces nouvelles questions alors j'ai dit qu'on on avait parlé de des cas pratiques et aussi de d'autres contributions à nos Tobisinavox la contribution de Tobisinavox elle est ici par exemple ce que je suis en train de faire aujourd'hui vous montrer ce qui existe ce qui est possible c'est pas juste de l'ordre du fantasme on peut construire ces tableaux assez facilement avec nos logiciels et en vous donnant des exemples de comment ont été faits les démarches donc vous l'avez vu la première elle a été faite avec la municipalité la deuxième c'était une démarche un peu plus interne à l'établissement moi j'ai eu des demandes ailleurs en France et à chaque fois les projets sont courts mais à chaque fois les demandes elles émanaient de personnes qui interpellaient par exemple des municipalités ou ou des élus donc on est aussi on intervient sur la création de pictogrammes parce que c'est bien beau d'avoir plein de pictogrammes ou de vouloir utiliser des pictogrammes mais on s'adapte aussi aux régions on n'est pas là pour faire du pictogramme on demand donc c'est pas un service vous vous demandez à vous pouvez me dessiner ça et vous le rendre sous trois jours c'est pas ça mais par exemple sur un projet où il y a des besoins parce que vous vous rendez compte que vous avez besoin de pictogrammes très technique ou spécifique à une région je sais pas on mange pas forcément la même chose à Toulouse à Bordeaux ou à Strasbourg et c'est pas les mêmes monuments si s'il y a ce genre de besoin nous on est capable on a une équipe d'illustrateurs de de les fournir de façon ponctuelle et aussi on peut vous accompagner dans ce type de projet répondre à vos questions sur la faisabilité que ce soit technique avec Bandmaker ou sur des inspirations ou sur des inspirations alors maintenant on va passer à Bandmaker 7 on va présenter le Bandmaker 7 c'est ce qui a été utilisé pour notamment pour l'école au Dalbar et les pictogrammes qui sont dans Bandmaker 7 qui sont donc les PCS symboles qui ont été utilisés en fait dans les deux cas on va revoir de façon condensée très rapide qu'est-ce que c'est Bandmaker et son histoire on va pas refaire un webinar entier dessus et il y en a déjà qui sont en ligne sur notre chaîne YouTube donc vous pourrez aller les regarder je vais vous envoyer les liens pour voir en détail tout ce qu'il faut sur Bandmaker donc pour résumer c'est un logiciel qui existe depuis longtemps notamment les pictogrammes PCS les PCS existent depuis 1980 PCS veut dire Picture Communication Symbols c'est écrit ici c'est des pictogrammes qui sont imprimables coupés collés insérés dans des cahiers de communication plastifiés etc. donc pour faire tout ce qu'on a montré juste au-dessus c'est des pictogrammes qui sont faciles à comprendre aussi ils ont été réfléchis par Roxy et Terry Johnson qui sont orthophonistes et éducateurs spécialisés des pictogrammes que vous avez l'habitude de voir parce que ils sont utilisés dans Bandmaker les anciens Bandmaker ils sont utilisés dans Snap TinySnap en Commune 14-5 ils sont même utilisés par d'autres personnes comme des partenaires comme des blocs d'actions Google ou des lecteurs immersifs de Microsoft vous allez retrouver des PCS un peu partout donc quand je disais pictogrammes facile à comprendre il faut bien comprendre ce que je vous montre là l'important c'est la consistance on verra derrière ou la congruence graphique alors si j'écris un texte continue de découper les lettres dans un journal voilà c'est pas super agréable à lire alors que je pense que vous êtes toutes et tous d'accord c'est beaucoup plus simple à lire quand on va choisir la même police d'écriture pour ce genre de texte bien c'est pareil pour les pictogrammes dans Bandmaker vous allez retrouver enfin dans les PCS vous allez retrouver une cohérence graphique ou on appelle cohérence graphique on l'a aussi dit souvent avec Cyril consistance graphique dans le sens de congréence en fait au sens d'accord de conformité qui sont facilement reconnaissables entre eux il n'y a pas de grosse différence dans comment ils sont dessinés donc c'est l'intérêt c'est d'avoir les bons pictogrammes pour le bon document pour la bonne personne comme tout à l'heure j'ai dit il fallait le bon support sur le enfin le bon document sur le bon support pour le bon endroit c'est pareil avec les pictogrammes donc on va vous proposer plusieurs types de pictogrammes que vous avez déjà vus ou que vous connaissez pas mais je vais les présenter aujourd'hui rapidement on va retrouver les pictogrammes classiques c'est les plus connus c'est ce qu'on appelle les têtes d'œufs les eggheads parce qu'ils ont une tête un peu qui ressemble à un œuf ils sont tous chauves comme moi ils sont anciens mais ils sont actuels vous voyez on les met à jour assez régulièrement on a des pictogrammes pour représenter le dab vous savez il y a des trucs comme ça là ou même les nouvelles danses des jeunes vous voyez ici je ne sais pas comment elle s'appelle cette danse mais on la représente parce que ça fait partie de l'actualité et des choses sur lesquelles on communique aujourd'hui comme on plus récemment on a développé très rapidement les pictogrammes pour communiquer autour de la pandémie ensuite vous avez les pictogrammes qu'on appelle les finlines qui sont des pictogrammes figuratifs en fait donc il y a plus de détails dans leur dessin des pictogrammes à fort contraste comme son nom l'indique ils sont à fort contraste c'est pour les personnes qui ont des difficultés visuelles on a des pictogrammes thématiques qu'on va plutôt utiliser pour parler de dans des cours des exercices ici on voit le cycle de l'eau ça c'est une guerre de tranchées les religions ou les événements qui peuvent arriver comme ici les camps de réfugiés ça c'est le Brexit et enfin les pictogrammes contextuels qui ont été développés spécifiquement pour les personnes atteintes d'aphasie donc c'est des pictogrammes très bien dessinés dans le détail pour parler qui sont voilà donc j'ai vu une question de Mélanie Juel mais je vous répondrai plus tard et si vous pouvez plutôt utiliser ah bah c'est bien celle-là qui est là pour parler plus tard et donc voilà qui sont vraiment dans le détail sur sur les contextes de la vie quotidienne et alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on fait avec les pictogrammes dont on vient de parler et dans les piercettes ? bien on peut faire de la CA low-tech alors ce qu'on appelle low-tech c'est de prendre des pictogrammes ou d'en faire des cahiers ou des carnets ou des communications on les imprime, on les découpe on les plastifie on peut les prendre partout et voilà, ils ne sont pas forcément à mettre en opposition à l'ipex plutôt à un format de backup ou faire fonctionner ensemble donc ça c'est assez courant on a déjà des modèles pour des dispositifs de communication donc dans Bandmaker 7 on peut prendre un modèle qui est déjà fait le remplir avec les pictos qu'il faut et avec la grille elle va rentrer parfaitement dans des dispositifs de communication comme ceci, on va dire mid-tech comme celui-ci on va pouvoir étiqueter, indiquer, montrer, expliquer on va pouvoir travailler sur des emplois du temps des séquences de l'activité on va pouvoir faire des visuels pour les renforcements de comportement ici avec des cartes il dit comment je ne me sens pas bien alors pour me sentir mieux comment je vais faire et là, il y a un séquencier juste en-dessus pour des cours et des leçons par exemple dans cette école où ils utilisent la CA dans la classe on va trouver ici voilà, c'est un exemple sur travailler sur les différents états et ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce qu'on a vu, c'est les tableaux géants des affichages spécifiques, etc. sur des tailles qui vont différer du simple A3 ou A4 on va passer à la démo alors pour la démo, pour faire simple je n'ai pas construit un tableau à imprimer dans un lieu public je ne suis pas orthophoniste, je n'ai pas la capacité d'aller choisir les bons mots, les bons pictogrammes pour les bonnes personnes par contre, j'ai pris un exemple je m'inspire de 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 Snap je m'inspire de du sujet de conversation un R de jeu je vais vous montrer comment on fait un tableau avec 9 cases de 10 cm par 10 ça fait quand même des cases assez grandes et 5 cases en hauteur comment on colorise les cases remplir le texte, les pictogrammes et rendre ça exploitable par une imprimerie ou une société qui est spécialisée dans la signalétique et surtout comment préparer votre environnement et l'exploiter pour que ça soit facile à faire alors je vais juste maintenant arrêter mon partage d'écran pour passer sur ce boardmaker je suis là hop alors est-ce que vous voyez bien mon écran ou d'ailleurs si tu peux me dire mon écran avec boardmaker ok parfait alors pour ceux pour qui il y a des difficultés de de connexion etc à la fin après ce webinaire vous allez recevoir alors toutes les personnes qui sont inscrites vont recevoir ce document qui va vous expliquer c'est un tutoriel pas à pas vous allez retrouver voilà des captures d'écran c'est un document complet pour suivre toutes les étapes que je vais faire maintenant parce que je vais peut-être les faire un petit peu vite mais vous allez pouvoir refaire ça chez vous tranquillement il y a même le lien vers la version d'essai pour que vous puissiez le faire assez vite et en bas du document vous allez avoir le lien vers notre chaîne YouTube comme ça quand elle sera cette vidéo sera mise en ligne vous la retrouverez ici le lien vers nos différents groupes et les liens vers nos partenaires ok donc quand vous ouvrez vous tombez sur ce qu'on appelle ici notre tableau de bord ça ça va être votre espace de travail j'ai pas d'activité récente à afficher ici donc il n'y a rien sinon vous allez avoir toutes les activités sur lesquelles vous avez travaillé récemment à gauche vous allez avoir l'accès à MyBandMaker on ne va pas évoquer tout de suite ce qui a été fait récemment et pouvoir ouvrir classique, pouvoir ouvrir un document créer un nouveau l'accès à la communauté donc la communauté c'est c'est une communauté en ligne pour pouvoir partager ou récupérer des travaux qui ont été mis en ligne en haut vous allez trouver la langue ici vous voyez en haut à droite vous choisissez français hop, je vais mettre un petit petit point rouge voilà, vous pouvez vous connecter à votre compte et à gauche vous avez le menu donc avant tout, avant de commencer il faut préparer votre logiciel pour faire votre tableau donc on va ici aller dans les paramètres d'utilisateur dans les paramètres d'utilisateur on va aller dans l'interface on va choisir vous vous rappelez vous on travaille sur quelque chose à imprimer sur des grandes tailles déjà on va choisir la bonne unité on ne va pas travailler en pouces en millimètres je ne sais pas travailler en pixels on va travailler en centimètres on va afficher la grille pour pouvoir bien aligner nos cases on va aussi activer aligner sur la grille on va choisir l'espacement de la grille moi je choisis 1 pour 1 centimètre on va choisir aussi l'espacement des éléments qui vont être épandus ou dupliqués je choisis 0,25 je vous expliquerai après pourquoi et on active la règle pour avoir une règle en haut pour pouvoir travailler sur les bonnes tailles ensuite on va dans symboles et langues et on va cocher ou décocher les pictogrammes qui nous intéressent par exemple si vous n'avez pas besoin des personas ou les pictogrammes en langue des signes ici vous allez décocher comme ça ils ne vont pas apparaître et ici vous pouvez même choisir l'ordre de la recherche par exemple si je veux que les pcs classiques apparaissent en premier je clique dessus et je fais haut et ils apparaissent en premier ensuite ce sera les thinlines ensuite les pcs classiques sont là ensuite ce sera les classiques puis les choses personnalisées quand on a fait ça on n'oublie pas de cliquer sur enregistrer alors ne vous inquiétez pas tout ça j'ai bien détaillé et j'ai fait beaucoup de beaucoup de de captures d'écran ensuite on va faire un nouveau on va commencer et là il vous propose plusieurs choses tout ça on l'a vu dans les autres webinaires vous allez voir on va commencer par un document vierge qui est appelé vide en paysage on fait créer voilà là on a notre page je dézoome en bas à droite vous voyez je peux dézoomer nous on a notre page et notre page par défaut là elle fait 27 cm et elle fait 23 en hauteur alors donc là il faut préparer aussi son espace voilà pas que le logiciel il faut aussi préparer sa feuille son espace de travail pour avoir une feuille de la bonne taille donc il y a deux solutions si vous avez vu le webinaire de ma collègue du Danemark elle a fait des pictogrammes sur une grande feuille page par page c'était une demande de son imprimé là je vais vous montrer une autre solution qui fonctionne aussi pour gagner du temps qui sera sur une page que vous pouvez envoyer sur un site PDF donc on va aller en haut à gauche sur le menu encore et on va faire configuration de la page de cette page là donc ici on va faire personnaliser on va passer en centimètres toujours et rappelez-vous il me faut 9 9 boutons enfin 9 cases de 10 cm chacune avec un écart de 1 cm entre chaque ça c'est moi qui choisis ça donc je vais faire une feuille de 100 cm la mettre et en bas je vais prendre 60 je fais ok et vous voyez la page s'est agrandie si je dézoome et elle arrive ici il va faudrait zoomer pour voir vraiment mais elle fait bien 1 mètre elle est plus grande que tout à l'heure je rezoom 30 je vais travailler ici donc là votre page est prête on va la remplir cette page alors pour la remplir efficacement il faut aussi préparer en fait ce contenu donc faut pas créer un bouton et le dupliquer tout de suite donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par créer un bouton ici on va dessiner voilà ça commence à 2 j'ai cliqué un peu trop à droite vu qu'il s'aligne donc il va faire 12 et 11 on va s'arrêter en 11 ici donc il fait 10 fois 10 voilà j'ai créé mon premier bouton je vais le déplacer légèrement voilà comme ça j'ai laissé 1 cm en haut 1 cm sur la gauche alors excusez moi je vais juste enlever le une espèce de point rouge parce qu'il me gêne donc je vais travailler comme ça donc avant de dupliquer le bouton parce que j'ai pas envie de créer 80 boutons 1 à 1 donc avant de le dupliquer je vais à droite m'occuper de tous les paramètres qui sont identiques donc ça peut être un affichage comment il va afficher les pictogrammes ou le texte est-ce qu'il sera en haut en bas est-ce qu'il sera à gauche est-ce qu'il sera à droite donc moi je vais le laisser comme ça avec le pictogramme en haut et le texte en bas on peut travailler jouer sur la marge etc. on peut jouer sur la police changer de police ici pour que vous puissiez bien voir ce que j'écris je vais utiliser une grande police ça il faudra se renseigner justement avec la société qui fait l'impression et en bas je vais travailler sur les contours je vais faire un contour de 8 je peux faire un contour qui est plein ou en pointillé et je vais lui choisir une forme qui soit un peu plus jolie enfin c'est subjectif pour moi c'est un peu plus joli comme ça pour moi est-ce qu'on a tout fait ? oui quand on a fait ça on va pouvoir dupliquer son boot donc je vais revenir à mon zoom minimum 25% et donc c'est là qu'il est important de de prendre en compte ce que j'ai écrit dans le document et ce que j'ai dit tout à l'heure donc quand on va utiliser épandre là en fait qui est dupliqué on a défini une taille c'était j'ai mis 0,25 pourquoi 0,25 ? parce que moi je veux que à chaque fois l'écart il soit de 1 cm sauf que je ne sais pas pourquoi mais quand on est en zoom en fait il prend c'est une histoire de ratio donc si je laissais 1 cm il était vraiment je crois 2,5 cm il s'est arrivé là donc j'ai réfléchi je me suis dit qu'il fallait que je prenne le même ratio que le ratio du zoom il faudra vous essayez mais pensez à prendre le même ratio de l'écart que par rapport au ratio du zoom donc au lieu de faire 1 cm je suis à un zoom de 25% je fais un écart de 0,25 donc je vais faire épandre et hop, je clique sur le premier bouton et je vais glisser à droite vous voyez, il me fait bien un écart de 1 cm on verra tout à l'heure quand je vais zoomer donc ça fait 2,3,4,5,6,7,8,9 j'ai mes 9 cases 2,3,4,5 j'ai mes 5 lignes voilà ok là j'ai glissé donc je les ai déplacés je sélectionne tout et je reglisse 1 cm voilà j'ai laissé de la place tout en bas exprès j'aurais pu en laisser en haut par exemple pour parler du lieu ou des choses comme ça j'ai laissé de la place tout en bas pour mettre par exemple les mentions légales ou ce qui est parler du lieu ou par qui il a été créé donc je vais vous mettre c'était un peu grand 72 je vais vous mettre hop 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 Maintenant, vous avez peut-être envie de coloriser vos boutons. Vous pouvez mettre une couleur de fond ou une couleur de contour. Ce qui a été fait, les deux se font. Je vais prendre l'exemple de l'école, c'était une couleur de contour. Je vais sélectionner les boutons que je vais coloriser. La première ligne, je prends l'exemple du sujet R2G dans Snap. Comme ça, ça va plus vite pour la présentation. Ce n'est pas une science exacte. Vous mettez les couleurs qui vous paraissent justes. Dans Snap, la première ligne est bleue. Les deux lignes suivantes sont orange. Pareil, à chaque fois que je veux travailler sur un bouton, ses propriétés se trouvent sur la droite, même si c'est plusieurs boutons. Je vais choisir toujours son contour, c'est orange. C'est orange. La ligne suivante, elle est verte. Et la dernière ligne... Ah, j'ai oublié de... J'ai peut-être trompé. La dernière ligne est rouge. Maintenant, votre espace de travail est prêt. Alors, votre logiciel était prêt, vous l'avez bien programmé. Vous avez bien programmé votre feuille à la bonne taille. Vous avez bien choisi le nombre de cases et ça rentre bien dans la bonne taille. J'aurais pu mettre un peu plus grand, un peu plus d'un mètre pour avoir le même écart à gauche. Mais ça, au final, une société qui fait de l'impression, elle saura mettre des écarts supplémentaires avant de l'imprimer. Ce n'est pas le gros problème. Ce qui est important ici, c'est de pouvoir mettre toutes ces cases aux bonnes tailles. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir remplir les cases. Je vais peut-être écrire plus grand pour que vous puissiez vraiment bien lire. Merci. 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 Alors, mon PC est un peu lent. J'ai Snap qui est ouvert, j'ai Zoom, j'ai tout. Donc, on attend qu'il termine de réfléchir. Voilà. Parfait. Merci. Merci. Donc, on remplit. Je ne vais pas remplir toutes les cases, je vous montrerai le résultat après. Je vais juste remplir la première ligne. Alors, pour remplir, il suffit de cliquer sur la case et de commencer à écrire. Alors, la première ligne, pour ceux qui connaissent bien Snap, c'est des questions, des phrases rapides par rapport au sujet de conversation. C'est pour ça que c'est des questions qui sont là. Quand on a rempli tout son tableau, on va pouvoir remplir maintenant les pictogrammes. Soit je clique sur le bouton et je vais ici à droite chercher les pictogrammes pour les faire glisser. Soit tout simplement, je clique sur le bouton, j'appuie sur Entrée. Il va me chercher automatiquement les pictogrammes et il va les afficher dans l'ordre. Leur type de pictogramme, donc PCS, classique, etc. vont être affichés dans le bon ordre. On va choisir celui-ci. Il ne faut pas oublier de bien écrire, toi comme moi, de ne pas mettre les actions. Celui-ci. Etc. Jusqu'à ce que vous remplissiez toutes les cases. Maintenant, je vais ouvrir celui que j'avais préparé. À la fin, ça donne ça. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous avez vu que maintenant j'ai pris pour remplir trois boutons. Après, c'est de l'automatisme. Vous remplissez tout et ça donne un grand tableau. Alors, pas d'inquiétude. Les points derrière de la grille n'apparaissent pas quand on transforme en PDF. C'est vraiment pour vous aider à l'installer. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà fait au préalable pour aller plus vite. C'est bien une grille qui fait un mètre sur 60. Quand on a fait ça, vous voyez, il y a fait un mètre. Quand on a fait sa grille et qu'on est content de sa grille, donc il ne faut pas hésiter à jouer avec le zoom à droite pour pouvoir travailler sur les détails, peut-être modifier des pictogrammes, la couleur des t-shirts ou des choses comme ça. Tout ça est expliqué en détail dans d'autres webinaires. Quand on a fait sa page, on va pouvoir l'enregistrer. Très, 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 très important. On enregistre d'abord son document avant de créer un PDF. Hop, on l'enregistre. Une fois qu'il est enregistré, on va pouvoir soit ici cliquer sur « Créer un PDF », soit ici en haut à gauche « Créer une page PDF ». Et là, on va avoir ça. Donc là, en disant « Créer une page », j'ai vraiment pris que cette page-là et pas toute l'activité. C'est ce qui m'intéresse. Donc ça, c'est assez classique. Il va vous dire si vous voulez faire toutes les pages, une seule page, combien de… enfin, la taille du papier, vous voyez. Donc, vous choisissez la normale, la première qui est terminée. Ce qui va être important, c'est la résolution, enfin la qualité d'impression. Si vous faites une basse résolution 96 dpi et que vous voulez imprimer en grand, vous allez avoir des choses qui seront pixelisées. Donc, la résolution la plus élevée, c'est « Build 200 » ici. Je vais laisser 300 parce que je suis sur mon PC et que le PC va galérer. Mais parce que j'ai trop de trucs ouverts. Pour ça, il faudra bien se mettre en accord avec la personne qui vous l'imprime, sur quelle résolution il travaille et quelles sont ses capacités. Et si vous lui donnez une résolution de 300 dpi, jusqu'à quelle taille il pourra imprimer sans que ça soit pixelisé. Donc, on va pouvoir créer. Donc, on va devoir l'enregistrer. Ah, zout. Je vais recréer une deuxième fois comme ça parce que je ne sais pas où je l'ai enregistré. Je coche ici le bouton « Ouvrir une fois la création terminée ». Comme ça, il va me l'ouvrir. Normalement. Donc, ça vous donne un format en PDF. que vous pouvez envoyer et prêt à être imprimé par un professionnel. Voilà pour la démo. Pour rappel, vous allez recevoir un tutoriel pas à pas. Tout ce que je viens d'expliquer. J'ai tout détaillé à chaque fois. Vous allez le recevoir par e-mail. Vous pourrez essayer vous-même. Hop, on va retourner. Alors, donc, j'ai fini par la présentation. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous trouver par e-mail, sur france.tobydinavox.com, sur notre groupe Facebook.tobydinavox.com, sur notre page Facebook.tobydinavox.com, sur notre page Facebook.tobydinavox.com. Tout ça, vous l'avez aussi sous format lien et QR code dans le document que je vais vous envoyer. Ainsi que le lien vers la version d'essai pour que vous puissiez faire des essais. Alors, si vous souhaitez acheter Brandmaker, vous pouvez l'acheter chez nos partenaires habituels. Donc, Optoys, Senomi, Autisme Diffusion, AFD et Sims.